Alors, on a envie d'une petite dégustation alimentaire les amis, parce que là ça fait 10 ans. Donc beh, regardez, j'ai ce qu'il faut et puis vous l'avez vu dans le titre, donc c'est parti, générique ! Et bien, bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo de dégustation alimentaire Donc vous avez vu dans le titre, évidemment, aujourd'hui on va déguster de l'Oreo, voilà, des Oreos. Alors, on va tout sortir. Hop ! Donc, les Oreos, alors au tout début que les Oreos, ils sont sortis, bon ça fait quand même pas mal de temps. J'avais jamais été attiré par les Oreos de base et un jour, voilà, j'ai mangé un petit Oreo et tout, j'ai fait, mais j'adore les Oreos. Donc, aujourd'hui, ben j'ai pris les Oreos du monde, on va dire, voilà, que j'ai pu trouver, bon, près de chez moi, voilà, via certains magasins, même pas intermarché ce coup-ci. Et, bon, il y a des Oreos qui viennent de chez nous, il y a des Oreos qui viennent de je sais pas exactement en quel pays et plusieurs saveurs, donc on va déguster ça, c'est parti ! Alors, évidemment, je n'ai pas pris les Oreos classiques, puisque tout le monde connaît les Oreos. Enfin, peut-être que si vous êtes quelqu'un comme moi, là, 6-7 mois, qui n'avait jamais mangé un Oreo, peut-être que vous le savez pas, mais je vous invite à déguster, voilà, des Oreos classiques. Et il existe aussi des Oreos double crème, voilà, ceux-là, je ne les ai pas non plus, j'en vérifie, là, tu vois. Je n'ai pas les doubles crèmes non plus, parce qu'en fait, c'est le même qu'un Oreo, sauf que la crème au milieu, ben, il y a le double à l'intérieur, voilà, il est plus épaisse, donc je me suis dit, un Oreo classique, un Oreo double crème. Perso, je ne prends jamais les doubles crèmes, j'en ai pris une fois, puis ça vient un peu trop de crème, quoi, autant prendre le classique avec le biscuit, etc. Donc, aujourd'hui, j'ai embarqué, alors, celle-là, elle est ouverte parce que j'en ai piqué un de la semaine, les Oreos. En fait, c'est même pas marqué en français sur ceux-là. Ceux-là, c'est des boîtes qui viennent de chez Action. Enfin, celle-là, elle ne vient pas de chez Action, mais ils en ont chez Action aussi. En fait, c'est enrobé de chocolat noir, voilà. Et ça, ce sont des boîtes avec six paquets de deux Oreos, donc c'est nickel. Alors, vous avez les Oreos enrobés de chocolat blanc. Voilà, bon, c'est du classique, mais franchement, c'est bon, rien que ne fût une couche de chocolat, le chocolat au lait ou le chocolat blanc par-dessus le Oreo. Je vais m'embrouiller avec le mot Oreo. Ça rajoute un petit truc en plus, en fait, donc j'aime bien. Alors, nous avons... Alors, ceux-là, c'est des qui sont sortis, là, pas très longtemps, mais disponibles en Belgique, sûrement en France aussi. C'est les nouveaux Oreos Golden. Voilà, bon, en gros, t'as le biscuit. Le biscuit est blanc, c'est un biscuit nature au lieu d'avoir un biscuit noir, voilà. C'est un biscuit au lait, quoi. Alors ensuite, trois exclusivités que je n'ai jamais goûtées. Voilà, ça, c'est les paquets que j'ai récemment et j'ai dit que je les garde pour la vidéo. Nous avons les Oreos Birthdays Party. Voilà, et vous voyez, quand ça vient d'un pays étranger, c'est comme sur les boissons. Ils viennent recoller une étiquette avec les ingrédients et le tout marqué en français. Donc ça, c'est cool. Alors, nous avons les Oreos Chocobronis. Alors, ceux-là, franchement, je ne les ai pas goûtés, mais c'est ceux qui me tentent le plus, voilà, perso. Et alors, pour finir, voilà, je le ferai en dernier, nous avons les Oreos au goût à la menthe. Voilà, les Oreos Mint à la menthe. Alors, ceux-là, je suis un petit peu plus... Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, de la menthe avec du biscuit. Est-ce que c'est la crème qui est remélangée avec de la menthe ? Toujours des malades, c'est toujours quand je fais une vidéo. Et là, vous les entendez, qu'il y ait de la musique de fond ou pas. J'ai dit, il ne va pas stagner là-devant. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc, on commence avec les Oreos enrobés de chocolat. Donc ceux-là, je les connais et je ne les connais qu'en boîte, comme ça, voilà, en petits rouleaux, comme ça. Je ne les ai jamais vus. Donc dites-moi si vous en voyez à l'occasion. Donc voilà, là, c'est des petits paquets de deux et c'est nickel de chez Nickel. Alors, ici aussi, en fait, on a un truc remarqué en français. Mais bon, Oreo français, biscuits 40%, cacao-té, fourré, goût vanille 16%, enrobés de chocolat au lait 44%, ingrédients, biscuits, cacao-té, fourré, goût vanille, sucre, ça c'est pour la vanille en fait, un sucre, farine de blé, huile végétale et entre parenthèses, palme. Donc il y a de l'huile de palme aussi dedans. Cacao, maigre en poudre, siropes de glucose, poudre à lever. Bon, avec les trucs, les identifiants, là, c'est du E503 et du E500. De l'amidon de blé, du sel, de l'émulsifiant. C'est du lait cichin de soja, de soja, de soja, de soja, on va y arriver. De l'arôme artificiel de vanille, chocolat au lait. Ah, là, c'est pour le chocolat au lait en fait, pour l'enrobage. On a sucre, lait entier en poudre, pâte de cacao, beurre de cacao, huile végétale et de palme et de shea. Et de l'émulsifiant E442, E476, arômes naturels, dons artificiels, beurre, vanille, chocolat au lait contient au moins 20%. Bon, je ne vais pas vous lire les ingrédients forcément en détail de tous les autres, mais on verra les grosses lignes. Donc, petit oreo enrobé de chocolat. Alors, ils ont légèrement fondu, ils ont fondu un petit peu du coup. On ne va pas se cacher qu'ici, il fait un peu chaud. Donc, voilà, de base, le petit... On a l'impression que c'est un macaron en vidéo. Voilà, c'est un oreo enrobé de chocolat. Voilà. Vous avez la couche de chocolat et on voit l'oreo à l'intérieur. Franchement, ils sont délicieux. Et le petit goût de chocolat au lait par-dessus, moi, j'adore. Franchement, j'adore. Tu le sens fondre dans la bouche. Là, ils font même dans les doigts, pour le coup. Mais, non, franchement, j'adore et je vous les recommande. Je vous les recommande à 100%. Moi, j'adore. On va le remettre dans le paquet. En plus, j'ai mangé là pas longtemps. Donc, c'est un petit peu mon dessert, on va dire, cette vidéo. Et je le terminerai le soir, etc., etc. Donc, voilà. Oreos enrobé de chocolat. Dites-moi si vous avez déjà connu, si vous avez déjà goûté, si vous connaissez. Et n'hésitez pas. Moi, je vous les recommande. Franchement, ils sont délicieux. Et ceux-là, on peut les trouver dans les magasins Action. Pas que, on les trouve aussi dans les intermarchés, dans les magasins communs, on va dire. Mais chez Action, vous les aurez un peu moins chers. Et voilà. Donc, on va passer aux suites. Donc, le Oreo enrobé de chocolat blanc. Donc, celui-là, la boîte, elle a encore fermé. Alors, elle est censée s'ouvrir. Voilà. Elle ne veut pas s'ouvrir. Donc, même chose pour ces boîtes-là. On peut les trouver chez Action, etc. Même chose, des paquets de 2 Oreo. Alors, rien que de prendre le paquet, tu sens qu'ils font déjà un peu le chocolat. Donc, voilà. Petite ouverture facile. Alors, ceux-là, je les ai déjà goûtés aussi. J'adore le chocolat blanc. Du coup, on voit là. Un petit Oreo des familles enrobées de chocolat blanc. Voilà. On voit un petit peu en dessous que ça... On voit qu'il y a le biscuit. On voit même le mot Oreo. Peut-être que vous le verrez dans le retour. Des fois, je dis que vous ne le voyez pas. Et au final, je vois que moi-même, sur le propre retour, qu'on le voit. Voilà, donc, même chose. Le Oreo avec sa crème. Et le... Voilà, si vous avez... Limite, si vous préférez... Moi, je préfère le chocolat blanc. Après, c'est des périodes, mais je préfère le chocolat blanc au chocolat au lait. Et les Oreos au chocolat au lait, en chocolat blanc, ils sont vraiment... C'est un petit goût, en fait, de chocolat blanc. Franchement, ils sont délicieux. Ça se laisse frondre, etc. On ne parle pas en mangeant. Évidemment, c'est mal poli. Donc, c'est pour ça que... J'espace un petit peu mes phrases. Franchement, Oreo au chocolat blanc, validé. Validé. C'était déjà validé avant la vidéo. Mais... Après, n'hésitez pas à goûter le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Selon vos préférences, peut-être que... Moi, j'aime bien les deux. S'il n'y a plus une sorte, je prends l'autre ou je prends les deux directement et j'alterne, en fait. Hop, un au lait, un au chocolat blanc. Un au lait, un au chocolat blanc. Donc, ouais. Franchement, Oreo au chocolat blanc, enrobé de chocolat blanc, c'est validé. Donc, on passe au suivant. Donc, nous allons passer aux Golden Oreos. Les Oreos Golden. Alors, personnellement, je ne les ai pas encore goûtés. Ma femme, elle les a déjà goûtés. Elle m'a dit qu'ils étaient délicieux. Et je me suis dit, on va les goûter. Tiens, voilà. Alors, je regarde par rapport... Ouais, je sais, pour le chocolat blanc, je ne vous ai pas lu le truc, mais bon, c'est la même chose, sauf que c'est du chocolat blanc au lieu du chocolat au lait. Il n'y a pas de truc d'ingrédients au numéro de téléphone. Ici. Belgique, France. Biscuit fourré 29% au goût vanille. Ok, moi, c'est pour le biscuit que je veux voir. En fait, c'est un, les blés, poudre à lever. Arôme, peut contenir... Biscuit. En fait, c'est un biscuit fourré 29% au goût vanille. En fait, c'est un biscuit au goût vanille. En fait, ingrédients, farine de blé, sucre, huile de palme, huile de colza, sirop de glucose, amidon, plaie, poudre, il n'y a rien de spécial, de noté. Donc, soit c'est un biscuit vanille, soit c'est un biscuit normal, on va dire, un biscuit au beurre, un biscuit au lait, avec la poudre vanille. Donc, allez, c'est parti. Golden Oreo. Ah ouais, ils sont vraiment... Ah, il manque un petit morceau. ils m'ont entubé. Voilà. Nostress, le petit morceau, il est là, le petit morceau. Du coup, je vais goûter le biscuit. Le biscuit, c'est le fourrage qui est en vanille. Le biscuit n'est pas... c'est un biscuit neutre, comme un petit beurre, comme un biscuit de base. Et donc, voilà, le Oreo. Là, du coup, l'impression n'était pas top top. Mais voilà. Avec sa petite crème vanille à l'intérieur. Et on dirait qu'ils sont plus radins que les... que les biscuits au chocolat, quoi. Voilà, on va réentamer celui-là. Ouais. J'ai même l'impression de manger un... un biscuit, les biscuits... les biscuits prince, là, pour ceux qui ne voyaient pas ce que c'est. Où tu as le biscuit avec la... Bon, de base, les princes avec de... de l'époque, évidemment, c'était avec de la... du chocolat à l'intérieur, mais depuis, il existe de goût vanille, etc., etc. En franchement, ça me fait vraiment penser à un prince. Rien d'exceptionnel pour... pour le golden. Voilà, il est bon. Ils sont bons, mais... rien de... rien d'exceptionnel. Franchement, voilà. Si vous aimez bien, vous pouvez toujours les goûter, si vous aimez bien les biscuits prince, etc. Ça vous fera peut-être du style. Je veux dire, moi, je mange des golden oreo, mais... voilà. Rien de spécial. Ils sont pas mauvais, je peux les valider, voilà, c'est pas... je les valide, mais perso, moi, je n'en prendrai pas. Je préfère le bon vieux Oreo classique à la place, ou même à la limite un double crème. Enfin, quoi que les double crème, il y a trop de crème à l'intérieur. Oreo classique, mais pas les... Enfin, moi, je prends pas les golden, voilà. Mais ils sont bons, ils sont bons. Arrête de passer. C'est un cacheur. Dès que j'enregistre une vidéo, il passe. Et ça, c'est un type, il fait le tour du quartier, en fait. Et il... casse les bonbons, pour être poli. Donc voilà, Oreo golden, euh... Voilà, ils sont bons, mais perso, je préfère manger un... Pour dire de manger un Oreo, je préfère prendre le classique, quoi, basique, là, c'est... Comme je vous disais, ça me fait plus penser à un choco prince à la vanille, mais sans plus. Donc, on va passer au suivant. Alors, j'ai eu une petite hésitation, la menthe, celui à la menthe, je vais le laisser pour la fin, comme je vous ai dit, mais là, j'ai eu une petite hésitation entre goûter le birthday party, ou alors le brownies, voilà. Et je me suis dit, bon, allez, on va finir par du... Enfin, on va finir. On ne sait pas si la menthe va être bonne ou pas, mais on va prendre le birthday party, parce que je ne sais pas ce qu'il a d'exceptionnel, en fait. Alors, biscuits cacautés avec savoureux fourrage au goût caramel et de petites perles colorées. Ah, donc, ce serait un fourrage au caramel. Ah, donc, ça, ça peut être bon. Je n'avais même pas lu, je n'avais même pas lu dessus. C'est vraiment une découverte de chez Découverte. Donc, on a de la farine de bleu, et c'est tout la même chose, en fait, huile de palme, blablabla, sirop de glucose, poudre à lever, je regarde s'il y a quelque chose par rapport au caramel, arôme correcteur d'acidité, extrait de scoopy, de spiruline, extrait de radis, ok, il y a des extraits de radis, c'est cool, extrait de betterave rouge, extrait de curcamao, mais ça, c'est parce qu'il est marqué, comme je vous ai dit, au goût, fourrage au goût caramel, et de petites perles colorées, donc des fois, c'est les petites perles, les petites boules, à mon avis, comme on met sur les glaces, etc., et à mon avis, c'est fait par rapport à la betterave, ou machin, pour les couleurs, quoi. peut contenir du lait, ah bah non, un biscuit, ça peut pas contenir de lait, à mon avis, ils exagèrent, quoi. À contenir, à conserver dans un endroit, à l'abri de la chaleur, à consommer de préférence, avant la date, évidemment, qu'on sait même pas où ce qu'elle est, mais on sent pas les steaks. Alors, oh ouais, ça sent le caramel, ça sent le caramel, voilà, les birds, c'est parti. Oh voilà, un Oreo, bah tu le prends comme ça, en fait, c'est un Oreo de base, par contre, on le voit, l'intérieur est quand même blanc, ouais, ok, bon, il s'est défait, mais c'est pas plus mal qu'il fait chaud, alors je ne sais pas si vous verrez, bon, le petit morceau de blanc, il est là, mais, à l'intérieur, alors je ne sais pas si on le verra, mais il y a des petits points, un petit point rouge ici, un petit point bleu, voilà, donc c'est les petits, les petits granulés, comme ils disent, donc, c'est parti. bon, le caramel est léger, on le sent, on le sent assez fort, après, bon, le biscuit, c'est le même, le biscuit, c'est le même, je vais, je vais vraiment goûter, en fait, la crème, bon, elle est pas si, elle est un petit peu caramélisée, mais pas des masses, après, ben, les petits, comment ils appellent ça, les petites perles colorées, voilà, regardez, là, on peut en voir une petite bleue, je pense qu'on la verra, je ne sais pas trop où, sur le dessus, là, pour moi, ça n'a pas de différence, légèrement caramélisé, mais, sans plus, quand je l'ai ouvert, j'ai pensé avoir une bonne surprise, là, quand j'ai senti, mais au final, non, ils sont bons, mais je ne les valide pas, enfin, pour moi, voilà, j'en rachèterai pas, voilà, limite, vous pouvez m'en offrir, à mon anniversaire, c'est bientôt, voilà, allez, on va passer au suivant, et là, j'espère ne pas être déçu, alors, le suivant, le choco brownies, alors, lui, c'est le choco brownies, évidemment, c'est comme le, du milkshake, etc., il en existe, du milkshake chocolat, etc., c'est bon, et j'ai déjà goûté des milkshakes brownies, le goût est différent, parce que le brownies, c'est vraiment, c'est vraiment bon, enfin, à mon point de vue, évidemment, peut-être que vous n'aimez pas le brownies, alors, on a la même chose, de la farine de blé, blablabla, blablabla, cacao maigre en poudre, amidon de blé, sirop de glucose fructose, poudre à lever, carbonate de potassium, c'est toujours la même chose, voilà, du sel, blablabla, des arômes, on peut contenir du lait, donc, on va, on va le déguster, effectivement, ça sent légèrement le brownies, sauf que le premier, il est déglingué, déglingué, on va aller chercher le deuxième, voilà, alors, le biscuit est le même, et là, je viens de voir, voilà, en plus, c'est bien qu'il y a un petit peu de chaleur, après, il ne fait pas 50 degrés, il fait, je peux rester ici tranquille, faire un petit jeu vidéo, avec le petit ventilateur à côté, il ne fait pas excessivement chaud, mais bon, ça, il y a de quoi fondre, le centre, voilà, c'est au brownies, en fait, au lieu d'avoir une crème au lait, à l'intérieur, c'est vraiment une crème brownies, donc, bah, s'il est cassé, c'est parti, tu le sens le goût de brownies, non, tu ne le sens pas, mais moi, je le sens, ah, franchement, franchement, c'est bon, j'ai râpé la petite graine de, la petite crème de brownies, franchement, elle est bonne, elle est bonne, et avec son biscuit, ça se mélange très bien, donc, eux, ils sont 100% validés, les gars, je dévalide autant, que les enrobés au chocolat au lait, et que les enrobés au chocolat blanc, franchement, Oreo Choco Brownies, je vous le recommande, alors, le suivant, ouais, je n'ai pas dit, on passe au suivant, parce que vous avez entendu, il y a encore la moto qui passait, en fait, elle va faire ça toute l'après-médule, mec, donc, les fameux, les famoses Oreo, Kohl Mint, donc, les Oreo à la menthe, et là, je ne sais pas, je ne sais pas, alors déjà, tout le paquet, ça sent la menthe, une de ces odeurs, alors, est-ce que c'est de la crème au lait, qui est remise avec de la, ah ouais, la crème à l'intérieur est verte, la crème est verte, sinon, Oreo de base, voilà, je ne sais pas si on verra, si c'est légèrement vert, je vais l'ouvrir, donc, cacao, thé, fourré, goût de menthe, à 29%, les ingrédients, c'est la même chose, voilà, extrait de ça, il n'y a pas un pourcentage de menthe, extrait de cipuline, extrait du citron, voilà, c'est un peu ce que je vois de différent, non, 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 il n'est pas marqué, il n'est pas marqué par rapport à la menthe, mais c'est fourré goût à la menthe, on va le mettre comme ça, alors, tatatan, voilà, donc, c'est fourré à la menthe, bon, c'est vert assez léger, j'espère que le retour sera bon, parce qu'après, je sais que l'écran de mon caméscope n'affiche pas, façon de parler, les couleurs réelles que je vois après sur mon écran, donc, vraiment, ça sent la menthe, alors, je veux goûter la menthe toute seule, on ne veut pas dire que ça pique, mais tu as le petit goût, le petit goût piqué quand même de la menthe, ça te rafraîchit un petit peu la laine, comme quand tu prends de la menthe, c'est ce que je voulais voir, en fait, donc, allez, c'est parti dans la, la bouchée parfaite, voilà, en fait, tu manges un biscuit, je sens l'odeur de nez, l'odeur de nez, l'odeur de menthe, qui repasse déjà par le nez, comme quand tu manges des bonbons à la menthe, etc., c'est une sensation bizarre, franchement, je ne suis pas fan, autant, limite, je préfère me manger un petit Oreo, avec un petit csml, un petit truc comme ça, un petit café, par exemple, voilà, chaud ou froid, n'importe, autant là, avec le mélange de menthe, j'ai tout dégagé, là, non, maintenant, c'est vous qui fait la menthe, je vous invite à les goûter, je vous invite quand même à les goûter, mais, on en revient un petit peu, un peu comme un, un sucré salé, parce que tu manges ton biscuit sucré, et la menthe, la menthe, ce n'est pas salé, mais c'est menteux, c'est menteux, un mot qui n'existe peut-être même pas, mais non, franchement, ce la menthe, la crème de menthe, je ne suis pas fan du tout, je ne suis pas fan du tout, je crois que, dès que j'ai fini cette vidéo, je vais aller me remanger 2-3 brownies, pour me changer le goût, parce que là, j'ai vraiment le goût de menthe, dans la bouche, ce n'est pas agréable, franchement, ce n'est pas agréable, maintenant, peut-être que, certains d'entre vous, adorent, je sais qu'il existe des chocolats, bon, je n'ai pas les marques en tête, mais du chocolat, à la menthe, et je n'ai jamais acheté, pour cette raison, en fait, parce que je me suis dit, ouais, du chocolat, de la menthe, ensemble, ça ne doit pas, ça ne doit pas trop le faire, ça vous intéresse, à l'occasion, je peux quand même, faire une vidéo test, voilà, sur du chocolat, à la menthe, chocolat à la banane, je sais qu'il y a du chocolat, à la fraise, du chocolat, si ça vous intéresse, on fera des vidéos sur le chocolat, mais peut-être que, enfin, des vraies vidéos, enfin, des vraies, des vidéos sur du vrai chocolat, je pense qu'on le fera, quand il fera un petit peu moins chaud, voilà, au mois de septembre, au mois d'octobre, mais dites-moi si vous êtes intéressé, dans les commentaires, et voilà, Oreo menthe, moi, je ne les recommande pas, du tout, du tout, alors, eh bien, voilà, donc, la dégustation des Oreos, alors, je sais qu'il existe encore plein d'autres sortes d'Oreos, et à l'occasion, si ça vous intéresse, je peux regarder un petit peu ce que je peux trouver sur le net, etc., dans des boutiques américaines, etc., et refaire une vidéo avec des nouveaux Oreos, si vous en connaissez des autres noms, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir, et j'essayerai de les trouver, et de les déguster, voilà, pour vous, ou pour moi, ou pour avoir un retour, etc., donc, pour cette vidéo, je vous conseille, évidemment, le Oreo, enrobé de chocolat au lait, j'aimerais bien, un enrobé chocolat pur noir, parce que j'adore le chocolat pur noir, et ça, je n'en ai jamais vu en Oreo, mais ce serait classe, le Oreo, enrobé de chocolat blanc, et pour finir, voilà, moi, j'en recommanderais vraiment que trois, c'est le Oreo, au brunis, voilà, donc, ceux-là, je vous, c'est les trois Oreos que je pense que je mange le plus, voilà, après, l'Oreo classique de base, bon, quand tu connais ceux-là, tu n'as plus trop envie de manger un Oreo classique, et le double crème, qui est le même que le classique, celui-là, comme on ne les a pas dégustés, j'en reparle, mais, il y a le double de crème à l'intérieur, et pour moi, ça fait un peu trop crémeux, voilà, j'aime bien le classique, mais voilà, pour les dérivés, moi, je vous recommande ceux-là, les deux ici, vous pouvez les trouver chez Action, et les autres, l'anniversaire, le chocolat brownie, et tout, je les ai trouvés au magasin Carrefour, ils étaient à Carrefour, à 1,50€, je pense, un truc comme ça, ceux-ci sont à 2,50€, mais chez Action, je pense qu'ils sont un peu moins chers, là, j'ai une boîte qui vient de chez Action, j'ai une boîte qui vient de chez Carrefour, mais chez Carrefour, je sais bien qu'ils sont un petit peu moins chers, et de temps en temps, selon certains magasins Action, il y a des tournantes, etc., mais voilà, n'hésitez pas à les goûter, même les autres derrière moi, là, que je n'ai pas trop apprécié, donnez-moi votre tour, si vous les avez déjà goûtés, ou si vous les goûtez prochainement, même si vous répondez, ou vous mettez un commentaire, dans 10 ans, je répondrai aux commentaires, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir, d'avoir encore un petit peu de l'alimentation, la dégustation d'alimentation, j'en ai encore quelques-unes de prévues, donc ça va venir, donc abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications, comme je le redirai à chaque vidéo, comme ça c'est cool, et je vous dis à bientôt, ciao ciao les amis !